Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Mercato. Chaque jour, retrouvez les 5 infos importantes à retenir, avec notamment pour aujourd'hui le retour de Didier Drogba à Chelsea, l'ancien Lyonnais des Rennes-Lovren vers Liverpool ou encore le feuilleton Mathieu Valbuena à Moscou relancé. On commence donc ce journal par Didier Drogba qui devrait signer cette semaine un contrat au moins d'un an avec Chelsea. Il pourra ensuite intégrer le staff l'année prochaine. A 36 ans, il est libre de tout contrat après avoir passé 18 mois à Galatasaray. L'ancien joueur de l'OM retrouve donc Chelsea et surtout son entraîneur fétiche José Mourinho. En première ligue toujours, c'est l'ancien Lyonnais des Rennes-Lovren qui devrait s'engager avec Liverpool. L'international croate pourrait rejoindre les Reds pour une somme d'environ 25 millions d'euros. Southampton réalise donc une belle opération puisqu'ils avaient acheté le joueur à Lyon l'été dernier contre 10 millions d'euros. En Ligue 1, c'est du côté de l'OM que l'on se tourne. Après de jolies arrivées, le club faussait un besoin de vendre et c'est Valbuena qui pourrait rapidement partir. Ce matin, la presse annonçait que son transfert vers le Dynamo Moscou était tacté avant que l'agent du joueur ne démente l'information. L'OM serait pourtant tombé d'accord avec le club russe sur une indemnité de 7 millions d'euros. Affaire à suivre. Cette fois-ci, ça brûle et c'est quasi officiel. Rames Rodriguez devrait porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Un an seulement après son arrivée à Monaco, le joueur a été aperçu à Madrid. Il ne manque plus que l'accord entre les deux clubs sur le montant du transfert qui devrait tourner aux alentours de 80 millions d'euros. En Ligue 1, toujours Séville a annoncé une nouvelle recrue qui vient de Ligue 1. L'ancien joueur de Reims, Krikoviak, a passé aujourd'hui la traditionnelle visite médicale avec son nouveau club avant d'officialiser son contrat. Une belle étape dans la carrière du joueur qui rejoint les récents vainqueurs de la Ligue Europa. On finit ce journal du Mercato par l'image buzz du jour avec Lionel Messi qui a rencontré un fan un peu spécial. Cet homme, Hernan Begoria, s'est fait tatouer le nom et le numéro de son idole dans son dos et l'a montré à la pulga. Impressionné par le courage de son fan, Messi pose avec lui après lui avoir dédicacé son maillot. Merci à tous et à demain pour un nouveau Point Mercato.